Il y aille ? J'écoute ! Il y aille ? 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 J'avais rendez-vous avec Jean-Claude Pentier pour parler de la péniche opéra. Il en avait été directeur musical pendant un an, en 1983, aux origines même de la compagnie. Je voulais savoir ce qui lui restait de cette aventure, ce qu'il avait gardé de cette expérience, et tout particulièrement en parlant d'un spectacle. Jean-Claude avait choisi Rêve d'écluse, un montage loufoque d'air et d'ensemble extrait d'une centaine d'opérettes. Écrit à quatre mains, par Jean-Claude et Pierre Danais, ce spectacle, à l'intrigue improbable et totalement surréaliste, allait donner sa marque de fabrique à la péniche opéra. Il fut donné plus de 300 fois à Paris et en tournée pendant plus de 4 ans. « Viens donc à l'heure du déjeuner », m'avait-il dit quand je lui avais proposé un interview libre. « Nous serons en période de carême, mais ne t'inquiète pas, je te ferai un plat de ma spécialité », avait-il ajouté, avec l'œil malicieux qu'il sait avoir quand il s'agit de gourmandise. « Ça, c'est notre vue très force tranquille avec Mitterrand. » « Je ne sais pas si tu te souviens de cette affiche pour 1981. » « Eh bien, on s'est mis dans l'affiche, voilà. » « La France n'est plus vraiment dans la force tranquille, mais ça date un peu, mais voilà. » « C'est quand même très semblant. » Jean-Claude est un fin gastronome, mais plus que le plaisir de la bouche, c'est le plaisir de la cuisine et de la table qui l'anime. Oeuvré au banquet céleste, où tous les hommes sont conviés, l'ami comme l'étranger. « Je ne sais pas si tu veux, mais ce n'est pas si tu veux, mais ça ne s'agit pas de l'affiche. » « Je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux, mais ça ne s'agit pas de l'affiche. » « Je dis mon veau au citron parce que c'est ma recette, mais bon. » « C'est vrai que de partager un repas, c'est un acte extrêmement simple, mais un peu fondamental du vivre ensemble. » « On a toujours dû vivre ensemble. » « Mais sûrement, on devrait susciter dans les quartiers plus de repas de voisinage, » « où on dresserait des grandes tables dehors, et puis on se réunit autour de la table. » « Je pense que ça vaudrait autant que des grands discours. » Tout comme les philosophes de l'Antiquité, c'est dans l'art de vivre qu'il met en œuvre sa pensée. « Et là, j'ai fait une allocution de 20 minutes pour resituer les choses sur le thème que la musique n'était pas là pour être un code de connivence, de société entre des gens qui se reconnaissaient dans ceux qui pouvaient aller au concert, etc. » « Je profite de l'âge que j'ai, de la petite notoriété que j'ai, pour quand besoin est de rectifier le cadre. » « Mon cheminement spirituel m'inspire une exigence éthique sur comment je fais mon métier. » « Ça me semble, tu vois, être plus concret, à la limite, que de dire, oui, la musique, c'est la musique des sphères, c'est je ne sais pas quoi, qui me semblent être des choses un peu trop vite dites et pas assez pensées. » « La partition écrite n'est pas l'œuvre, mais ce sont les seuls indices qui nous restent de l'œuvre. » « Les indices, c'est très précieux. Comme on considère aussi les textes sacrés, s'ils sont inspirés, c'est qu'ils nous disent quelque chose qui est au-delà de la culture de leur époque. » « Plutôt que d'être dans une recherche, de se demander comment c'était écouté à cette époque-là, et de reconstituer tous les codes. » « C'est plutôt de se dire, ce matériau brut dont j'érite, par-delà toutes les époques, qu'est-ce qu'il peut dire encore maintenant à nous, à nous-mêmes maintenant ? » « Jean-Claude a choisi Rêve d'Écluse pour parler de la péniche opéra. Je savais que le divertissement n'était pas sa tasse de thé. Nous en avions souvent discuté ensemble. À la distanciation, il préfère la catharsis. » « Moi, je sais que tu es une apôtre du divertissement et pas moi. » « Ah bon ? » « Alors là, c'est un constat que j'ai déjà fait il y a longtemps. » « C'est que toi, tu reposes sur une philosophie assez pessimiste. » « Et donc, il faut qu'il y ait le divertissement. » « Alors que moi, en fait, je suis plutôt optimiste de nature. » « Et aussitôt, je me penche sur les musiques dramatiques, les musiques graves. » « Mais tu ne joues que des musiques tristes. » « Et oui, ce n'est pas faux. » « Parce que pour moi, la musique est quelque chose qui exhale, qui libère. » « Et qui permet de ne plus être écrasé par le poids de ce qu'on reçoit. » « Quand je joue une musique dramatique, j'ai l'impression de faire acte libérateur, acte cathartique. » « Ce n'est pas pour plonger les gens dans le drame. » « Mais c'est vrai que à la péniche, moi je l'ai vécu surtout comme une prise de pouvoir de l'imagination dans la fantaisie. » « Ça, c'est un autre aspect des choses qui me touche beaucoup. » « J'aime la gravité et pas l'esprit de sérieux. » « Ce qui pour moi n'est pas la même chose. » « En fait, la première chose que j'ai vue à la péniche opéra, c'était Actualité. » « Un très joli spectacle, où justement je me suis dit, mais je ne suis jamais venu dans un lieu comme ça. » « Je n'ai jamais vu un spectacle comme ça. » « On était tous avec des petits moniteurs télé qui étaient près de nous. » « Il y en avait beaucoup, donc chacun était presque chez lui en télé. » « Et puis à la suite de ça, j'ai vu la soirée Satie avec Jean-Paul Faret, qui naturellement était extraordinaire. » « Avec le côté, en même temps, exposition, il y avait une espèce de faux musée Satie dans la péniche opéra. » « Et ce qui m'a séduit, c'est cet univers qui jouait beaucoup aussi sur une chose qui peut sembler purement matériel, mais qui est si importante. » « Le passage du quai à être sur un bateau par une passerelle. » « Il y avait un petit théâtre à l'ancienne avec les machineries visibles, etc. » « Dans un endroit où il n'y a pas de hauteur de plafond, il n'y a rien. » « Un autre où on était à Venise, on était dans l'eau. » « Il n'y avait plus de sol ferme, il n'y avait que de l'eau. » « Le côté enfant imaginatif que j'étais, tout d'un coup se retrouvait dans cet univers qui était la signature un peu de la péniche opéra. » « Mireille est venue me solliciter pour relier une partie de ma vie avec celle de la péniche. » « Elle est arrivée du Boldore du Mans sur une moto extraordinaire avec un casque. » « Et voilà, ça a continué. » « Je me suis dit, on est dans quelque chose d'autre. » « Et on aspire toujours à quelque chose qui donne une légèreté au monde, si je puis dire. » « Qui réenchantent le monde. » « C'était ça ce que l'on pouvait trouver à la péniche opéra. » « Le public venait là avec d'autres attentes. » « Ce n'était pas un lieu parmi d'autres. » « C'était un lieu spécifique, particulier. » « Marqué pour moi qui suis très sensible aux gestes rituels, si je veux dire, par le franchissement du quai à quelque chose qui flotte sur l'eau. » « Par la passerelle. » « Rêve d'écluse, le premier mot c'est rêve quand même. » « Et il y a une légèreté, et je ne parle même pas d'une légèreté au sens du divertissement, je parle d'apesanteur. » « On entre dans une imagination qui est en montgolfière. » « Elle n'est plus rivée au sol. » « C'était le charme particulier de cet objet scénique, ce qui fait que c'est au-delà de ce qui est dit. » « Parce que la langue est importante. » « Dès les premières notes, il y avait une langue qui nous ôtait du poids. » « Pas dans le mauvais sens du mot. » « Mais oui, voilà, on était en montgolfière. » « J'avais écrit une petite valse-ouverture. » « J'avais écrit ça sur un texte de Pierre Danais. » « Alors il y avait en même temps, il y avait des citations. » « Poussez, poussez, l'escarpolette. » « Avec une harmonisation qui créait une petite distance. » « C'est l'ospect-là qui, justement pour moi, est plus le fruit, non pas de la volonté d'une personne, mais d'une rencontre de rêverie ludique, si j'ose dire, que partage des personnes. » « Il n'y a jamais eu cette... » « Après, on a eu d'autres projets qui étaient plus directeurs, si j'ose dire. » « Alors que là, je ne sais même plus comment c'est né. » « Dans « Rêve d'Écluse », on avait eu l'idée de folie qu'on a reprise dans « Oeuvlant dans l'œil » qui était écrit par Hervé, qui a écrit le compositeur Toquet, qui était dans une folie bien moins convenable que tout ce qu'a fait Jacques Offenbach. « Hervé va peut-être plus loin dans le côté être déjanté, comme on dirait. » « On est allé plus vers une opérette, parfois un peu moins consensuelle, si j'ose dire. » « Claude Terrasse, c'était le musicien Bojary. » « C'était cette fibre-là, quoi. » « C'est truculent et pas dans les rails. » « C'était pas un divertissement bourgeois, si j'ose dire. » « C'était quelque chose de plus inattendu. » On avait quand même, de par notre sélection et de par les juxtapositions, qui, naturellement, jouent beaucoup, de par la mise en scène, de par les interprètes. Un univers qui n'était pas celui de l'opérette, telle que les scènes lyriques traditionnelles le transmettent. Et là, il y avait vraiment création. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est quelque chose... » Alors là, je parle personnel et très, très subjectif. En tant que pianiste qui travaille toujours seul face à son instrument, d'être un groupe qui réagit, qui imagine, qui pense, en vue de quelque chose que l'on a imaginé, qui n'est pas pré-existant, en fait, c'est un plaisir particulier et qui peut être très, très fort, je le redis, spécialement pour un pianiste qui fait tout le contraire, c'est qu'il se retrouve avec une œuvre finie et il est souvent seul à la portée. Quand je fais un programme, et c'est pour ça que souvent, ceux qui organisent des concerts trépignent pour avoir mon programme définitif et tout, parce que je le conçois vraiment comme un acte dramatique. Cette notion dramaturgique du concert, entre guillemets, pur, qui à mon avis n'est jamais pur, mais bon, cette autre chose, ça, je l'ai vraiment hérité de ce que j'ai pu vivre du haut théâtre par les expériences avec la Béniche Opéra, avec l'atelier lyrique du Rhin, avec Michel Rostin. Je suis de cette génération qui, à un moment, a remis en cause le rituel, entre guillemets, dû au concert. Parce que c'était un rituel qui n'en était pas un. C'était des usages de bonne tenue, si je veux dire, qui étaient liés à un type de société. Mais en fait, de cette même génération qui a remis en cause ce faux rituel, je dirais, c'est aussi cette génération-là qui a initié de rechercher d'autres formes, d'autres façons de présenter les concerts, de amener la musique vers un public. Et dans cette remise en cause et dans cette recherche, je dois dire que le théâtre a été extrêmement important. Alors, au bout du compte, maintenant je pratique la musique d'une manière qui ne cherche plus à renouveler la forme du concert par une théâtralité. Mais en même temps, j'ai intériorisé cette nécessité et je le fais avec des moyens presque invisibles, si j'ose dire, mais qui restent présents en moi-même. Dans Rêves d'écluse, on avait une délicieuse page qui était le dernier air. Et puis le rideau s'abaisse et quelqu'un vient qui vous dit Demain affiche nouvelle, aujourd'hui plus rien à voir. Adieu les amis, adieu, bonsoir. Adieu les amis, adieu, bonsoir. On va souffler les chandelles. On va souffler les chandelles. C'est très, très joli. C'est très, très joli. Sous-titrage MFP. Musique douce J'essaye de trouver les mots qui font que l'on s'embarque pour un concert. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le mot. Il faut toujours s'embarquer. Il faut être prêt à ça. On s'embarque. On s'embarque. On s'embarque. On s'embarque. Sous-titrage MFP.